Et voilà, le nom de son banque, c'est Bank Solidarnus. Elle m'a dit qu'il lui faut 1800 euros pour quitter son pays, c'est obligatoire. Vrai ou faux ? Vous voulez savoir ? C'est vrai. Pourquoi ? Restez avec moi, je vous explique. Bienvenue dans ma petite nouvelle vidéo. C'est une belle thématique que quelqu'un m'a envoyé, quelqu'un qui s'appelle Edmond Grisard. Qui me dit que la femme avec qui il fait connaissance sur internet, elle lui dit qu'il faut payer à son banque 1800 euros pour quitter son pays, et c'est obligatoire. Je suis sûre que c'est très 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 étonnant, mais ça peut être 100% vrai. Donc, je vous explique. C'est pas que M. Poutine ou d'autres gouvernements en Russie aujourd'hui qui vendent les filles à 1800 euros, ou que c'est une taxe de partir pour les femmes russes, qu'on devra payer 1800 euros pour partir de Russie. Mais la question est beaucoup plus profonde que ça. Et ça, c'est un grand problème de Russie aujourd'hui. Et c'est les mouches. Novembre, il y a des mouches. N'importe quoi. Donc, allez, on essaie de deviner. Qu'est-ce que c'est ces 1800 euros ? C'est le crédit. Parce qu'en fait, la question aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. C'est pas qu'elle devrait payer 1800 euros pour partir. C'est pas la taxe de trahir de pays. C'est pas la taxe de se marier avec quelqu'un. C'est justement le crédit. Aujourd'hui, la Russie, elle a un très 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 grand problème. Et c'est les crédits impayés. Pour une simple raison que c'est les banques, à une époque, à 10 ans, qui commençaient à proposer les crédits, que tu peux avoir très facilement. Donc, tu peux avoir, par exemple, tu fais le papier. Aujourd'hui, c'est dans le métro. Tu fais le papier. Comme quoi tu travailles, je sais pas où. Et c'est impossible de vérifier parce que sur le numéro de téléphone de cette société, tu t'appelles et c'est effectivement cette société qui répond. et qui dit, oui, messieurs, je sais pas qui, travaille ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah tiens, c'est génial. Ils sont allés dans une banque, deuxième banque, troisième banque, quatrième banque. Ils ont fait les papiers nécessaires que le banque demande. C'était assez facile, cette procédure de prendre le crédit. Et du coup, ils ont pris dans une banque, je sais pas, 1000 euros, dans l'autre 2000 euros, dans l'autre 2000 euros encore. Mais prendre de l'argent de quelqu'un, c'est facile. Mais quand tu le rembourses, c'est l'argent de toi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup difficile de rendre ce l'argent aux banques. Donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient avec le solde en payé. Et à l'époque, c'était vraiment dur de trouver cette personne et surtout de lui demander un remboursement de crédit. Et dans une de mes vidéos, je vais mettre ici par exemple, ou ici, toujours je perds la coordination dans les vidéos, où j'explique qui sont les gens qui viennent chercher tes crédits, entre guillemets, hussiers russes, si vous voulez. Mais c'est beaucoup plus grave. Parce que si ici, le hussier, il est avec une jolie veste, une cravate, il te dit, oh, il faut payer. Il est venu première fois, deuxième fois, il dit, il faut payer. Troisième fois, il est venu avec deux témoins qui disent, il faut payer. Donc, et qu'après, ils essaient de prendre quelque chose. Et tout ça, c'est fixé sur les documents. En Russie, les hussiers, ce n'est pas vraiment les vrais hussiers, si vous voulez. Et vous savez comment ils règlent les affaires ? Il y a des histoires, il y a des histoires. Il peut taper les gens, il y a des histoires quand ils ont jeté le molotov par la fenêtre pour brûler la maison. Donc, votre intérêt, bien sûr, est payé. Et qu'il y a quelques années, qu'enfin, les banques commencent d'avoir la communication. Je veux dire, la base générale, la database générale des gens qui prennent le crédit. Donc, aujourd'hui, si tu vas à AlphaBank, par exemple, pour demander le crédit, le AlphaBank, il sait que tu as déjà le crédit dans l'autre banque. Alléluia, c'est bien. Parce qu'avant, voilà, les gens ont pris dans tous les banques. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour résoudre ce problème des crédits impayés ? Parce qu'il y a des millions, des millions de roubles impayés en Russie. Donc, première, c'est les huitiers que je vous expliquais tout à l'heure. C'est assez grave. Et la deuxième chose, assez officielle. Et aussi, tu peux être dans cette database. Tu es quelqu'un qui n'est pas payé ton crédit, donc tu ne peux pas sortir de ton pays. Donc, voilà la réponse de cette question. En fait, je pense que cette fille, elle a eu le crédit dans le banque, qu'elle n'a pas payé. Donc, aujourd'hui, elle était prévenue plusieurs fois comme quoi il faut payer, parce qu'il faut payer 1 800 euros quand même, et elle n'a pas payé. Donc, aujourd'hui, elle est dans la liste des créditeurs, des gens qui n'ont pas payé son crédit. Donc, effectivement, elle ne peut pas sortir de pays. Oui, ça existe toujours comme ça. Donc, effectivement, je pense qu'elle dise la vérité, mais je ne pense pas que c'est votre problème, son crédit impayé. Mais il n'y a pas de l'argent à payer obligatoire pour une fille qui veut sortir de la Russie, sauf la situation avec le crédit. Donc, la vérité, elle est quelque part à côté. Merci beaucoup pour cette question. J'espère que j'ai bien répondu. J'ai plein d'autres vidéos à vous préparer. Si vous voulez participer de mes vidéos, les commentaires sont bienvenus. Je lis presque tout. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser. C'était la Russie de Paka. Moi, je vais dire Paka en russe, c'est-à-dire Ciao. Sous-titrage ST' 501